C'est l'heure des news de la semaine avec une petite news intéressante au sujet de la saga Mad Max. Exactement, parce qu'il y a Furiosa qui débarque très bientôt au cinéma en mai prochain, qui sera présenté au Festival de Cannes. Furiosa avec Anna Taylor-Joy, Anya Taylor-Joy. Et réalisé évidemment par George Miller, réalisateur de Mad Max. La trilogie plus Fury Road et évidemment Furiosa. Mais en parlant de Mad Max, je vais faire un tout petit spoiler sur Furiosa, qui est un préquel de Fury Road et donc il n'y a pas normalement Max dans Furiosa. Mais il y a un caméo de sa voiture bien-aimée, l'Interceptor, qui fait une petite apparition dans le film. Évidemment, George Miller en interview dit qu'il n'avait pas le choix, il était obligé de faire apparaître la voiture mythique de Max dans Furiosa. Mais il en révèle encore un peu plus sur l'univers Mad Max. Et voilà ce qu'il dit. En faisant ce que nous avons fait dans la préparation de Mad Max Fury Road, nous avons également écrit ce qui est arrivé à Max l'année avant de rencontrer Max dans Fury Road. Et à l'approche de la fin de ce film, donc de Mad Max Fury Road, il fallait voir que Mad Max rôdait quelque part et nous savons ce qui s'est passé, on savait où il était. Les scénaristes savent ce qui est arrivé à Mad Max l'année précédant son arrivée dans Fury Road. Et nous avons toute une histoire là-dessus, que j'aimerais un jour faire si j'en ai l'occasion. Donc grosse info quand même lâchée par George Miller, qui dit qu'après Furiosa, potentiellement, on pourrait retrouver Tom Hardy dans un nouvel épisode de Mad Max. Et ça ferait extrêmement plaisir parce que, même si j'attends énormément Furiosa, et je pense que le film va être super, je pense que Tom Hardy va un peu manquer quand même. Parce que, il y a quand même cette plate Mad Max, et il y avait un truc dans Fury Road, moi, que j'adorais, ce côté taiseux de Tom Hardy, qui fonçait plein de balles et qui cassait des gueules, j'adorais ça. Donc, voilà, petite info, évidemment à prendre, pas forcément avec des pincettes, parce qu'on sait que ça marche bien, la saga Mad Max, et Furiosa, je pense, va être un beau carton. Mais, voilà, à voir. Une envie de la part du réalisateur et du scénariste, bon, j'ai envie de te dire que c'est déjà une info. Après, ça ne veut pas pour autant dire que ça ira jusqu'à nos écrans de cinéma. Mais, bon, si ça se passe bien pour Furiosa, peut-être. Carrément. Ça se passe bien pour une autre marque en ce moment, et vous allez être surpris, puisqu'il s'agit d'Airbnb. Oui, Airbnb, le fameux disrupteur de la location de vacances, etc., a décidé de lancer ce qu'ils appellent la ligne Icons d'Airbnb, qui veut se lancer dans les expériences. Entre guillemets, qu'est-ce que c'est que ces expériences ? Eh bien, c'est, par exemple, le fait de pouvoir crécher dans le manoir des X-Men. Le fait de pouvoir dormir dans la maison de là-haut, qui a été recréée pièce par pièce, et qui est même capable d'être suspendue dans les airs par une grue. Oui, oui, c'est ça que nous propose Airbnb dans sa ligne Icons, du coup. C'est l'idée. Alors, il y a plein de petits trucs, aussi, comme pouvoir réserver des petits one-man shows de Kevin Hart, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu le côté pop culture, le côté un peu Hollywood. Et donc, il y a vraiment ces trois trucs-là, avec le manoir X-Men, recréé avec une tête de sentinelle devant. Alors, c'est dans une baraque, en fait, qui est à Westchester County, dans l'état de New York. Il y a même le laboratoire de Beast à l'intérieur, le bureau du Professeur X, ainsi que la Danger Room. Donc, voilà, ça a l'air un peu réfléchi. Et puis, c'est tiré des comics, pour ceux qui nous écoutent en podcast. C'est vraiment tiré des comics, donc ce n'est pas le côté X-Men des films. C'est beaucoup plus coloré. Exactement. C'est beaucoup plus fun. Un côté très 2D et tout. Franchement, moi, j'ai vu les images, ça a l'air franchement sympa. Il y a aussi la maison de Purple Rain de Prince, avec de quoi écouter un petit peu des trucs un peu inédits de sa part. Bon, dans le musée Ferrari, ça sera aussi possible à Maranello de faire un tour de circuit avec un pilote pro de Formule 1. Bon, voilà, c'est un peu l'idée. Je voulais vous parler de ça, parce que j'ai trouvé ça un peu tellement sorti de nulle part que je me suis dit, vas-y, je vous en parle. Pour l'instant, le seul truc que je n'ai pas, c'est les prix. Parce qu'à mon avis, ça va être très, très cher. Et je suis curieux de savoir combien ça peut coûter ce genre d'expérience-là. Mais dormir dans la maison de là-haut, c'est très stylé. Il y a une vidéo qui tourne, elle est vraiment pas mal. Parce que c'est exactement à l'échelle, un pour un, la maison de M. Frédéric Sen, c'est ça ? Dans là-haut. Oui, je crois. Et qui est vraiment super bien faite. Et tu as vraiment l'impression d'être dans le dessin animé. Donc c'est rigolo. Il ne faut pas avoir le vertige, parce que la grue est quand même assez haute. Oui. Mais c'est bien foutu. Ça a l'air stylé. Voilà, je te refile la parole pour des news un petit peu plus classiques. Avec un potentiel reboot de la saga Le Labyrinthe. Bah oui, en fait, c'est même quasiment sûr. Parce que 20th Century Fox, Century Studio maintenant, développe un nouveau chapitre de la franchise d'action et de science-fiction qui est basé sur les livres de James Dashner. Alors, il s'agira d'un reboot du Labyrinthe et non d'une suite de la trilogie qui avait eu lieu entre 2014 et 2018. On rappelle que le studio appartient à Disney et est en négociation avec Jack Paglen, qui est scénariste, lui, connu pour la saga de science-fiction Transcendance qui mettait en vedette Johnny Depp. Donc c'est lui qui se chargera d'écrire le script de ce nouveau film Labyrinthe ou cette nouvelle trilogie. Pour l'instant, on ne sait pas. Par contre, les producteurs de la trilogie d'origine sont de retour. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour ceux qui aiment la trilogie de base. Et il est important quand même de noter que le réalisateur West Bowl, qui s'était occupé des trois films de la trilogie d'origine, sera aussi également impliqué en tant que producteur du reboot. Donc, il y a quand même l'équipe d'origine, une bonne partie de l'équipe d'origine qui est de retour. Mais on sent qu'ils veulent partir sur de nouvelles bases, sûrement évidemment avec un nouveau réalisateur, des nouveaux acteurs parce qu'ils ont quand même un peu vieilli. Et ce reboot, on espère ne se contentera pas de raconter exactement à nouveau l'histoire qu'on connaît. Donc l'idée, c'est peut-être de faire une suite à l'univers établi tout en ramenant des éléments qui ont fait le succès des premiers films. On n'en sait pas beaucoup plus, mais pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le labyrinthe, le premier livre et le premier film mettent en scène un groupe d'adolescents qui se réveillent sans aucun souvenir dans une zone entourée de murs appelées le bloc. Ils doivent traverser un labyrinthe mortel rempli de créatures mécaniques et les portes se referment à chaque nuit. Et un nouvel arrivant devient crucial pour leur survie et va tenter de les aider à survivre. Voilà. Donc, pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que tu avais pensé de la trilogie de labyrinthe. Moi, j'aimais bien. Moi, je pense qu'il me semble avoir vu les deux premiers. Le troisième, ça ne me dit rien du tout. Donc, je ne crois pas avoir vu la fin. Le troisième, c'est un truc où ils viennent sauver. C'est une des meufs du... Ouais. Ouais. OK. Les deux premiers, c'est vraiment, ils s'échappent. Oui, c'est ça. Enfin, surtout le premier. Et après, c'est plus un truc de... Tiens, il s'est passé quelque chose, donc on doit... Je me souviens d'un truc dans le désert. Ça, ça devait être dans le deuxième. Dans le deuxième, ouais. Donc, je ne crois pas avoir vu le troisième. Mais moi, j'avais été... Alors, c'est... Ce n'est pas spécialement une franchise de cœur. Ce n'est pas des trucs que j'ai lus ou quoi que ce soit. Mais, pourquoi pas ? Je me dis que ça peut éventuellement être refait. Et potentiellement pour proposer autre chose. Moi, le seul truc qui me gêne un peu, c'est que le premier film est sorti en 2014. Donc, ça fait à peine dix ans. Et le dernier est sorti en 2018. Donc, tu vois, c'est quand même assez frais. Ils nous refont une Spider-Man avec ça. Oui, clairement. Après, il y a une nouvelle génération qui n'a pas connu. Après, en soi, tu vois, il parle de films, puisque c'est 20th Century Studios qui s'en occupe. Moi, j'aurais bien vu ça plutôt en série, en fait. Tu t'es pas mal en série. Ça aurait bien fonctionné, je pense. Oui, ça aurait bien fonctionné. Après, à voir. Mais je mets bien le labyrinthe. Il y avait Dylan O'Brien. J'aime bien ce tacteur. On ne voit pas assez. J'aime beaucoup ce mec-là. Qui a un peu disparu après, malheureusement, puisqu'il a eu un grand accident. Oui, et qui avait fait un film de monstre sur Netflix qui était très OK, où c'était une comédie romantique de monstre qui était... Je ne sais pas plus comment il s'appelle, mais j'avais vu, oui. Comme tous les films Netflix, évidemment. Mais il sortait un peu du lot pour un film Netflix, je trouve. Une sorte de fallout de comédie romantique. Ce n'était pas genre Love and Monsters ou un truc comme ça. C'était ça, exactement. C'était ça. Bien joué. C'était ça. On vous conseille. En tout cas, moi, je le conseille. Moi, je vais vous parler d'une autre franchise, peut-être un petit peu plus grosse quand même que celle du labyrinthe. C'est Star Wars, bien entendu, qui revient dans un mois, quasiment tout pile, avec The Acolyte, une nouvelle série sur Disney+. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler là tout de suite. Mais c'est de la prochaine série Star Wars qui sortira à la fin de l'année, qui s'appelle Skeleton Crew. Ça fait un petit moment qu'on entend parler de ce projet. A priori, ça y est, c'est pour 2024. C'est John Watts qui l'a expliqué à la CCXP. Il me semble que c'est une Comic-Con qui a lieu à Mexico ou un truc comme ça. Et il a expliqué que la diffusion, c'était a priori autour de Noël. Donc, on espace un petit peu les diffusions de séries, comme c'est beaucoup le cas en ce moment sur les productions Disney+. Pour rappel, c'est situé pendant la période Mandalorian. On y suit quatre enfants qui cherchent à rentrer chez eux dans une galaxie dangereuse, etc. Ils apprennent des choses au sujet de leur monde natal. C'est réalisé par John Watts, mais aussi par les Daniels, qui sont responsables, par exemple, de Everything Everywhere with Advanced. Il y a Jude Law au casting. Et on a appris cette semaine, par l'intermédiaire de Collider, que dans une interview, John Watts s'est expliqué au sujet des technologies qui ont été utilisées pour cette série. Et donc, il dit, j'ai pu utiliser tous les trucs cools sur ma série Star Wars. On avait des prévisualisations, de la motion capture. On a tourné dans le volume. On a tout fait. Mais le plus fun, c'est qu'on a aussi pu utiliser les techniques old school. Phil Tippett nous a fait de l'animation stop motion. Et on a fait des matte paintings old school. On a fait sortir un peintre d'ILM de sa retraite pour faire ça. Donc, Phil Tippett, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce nom comme ça à brûle pour point, c'est une légende de la stop motion. C'est notamment lui qui a animé les mouvements des athées athées dans l'Empire Contre-Attaque. C'est lui qui a fait le jeu d'échec du Faucon Millennium. Et c'est aussi lui qui a aidé à donner vie aux dinosaures de Jurassic Park. Donc, c'est une pointure de cette animation-là. Et le fait que Skeleton Crew essaye de poursuivre une espèce de continuité avec l'œuvre originale de Georges Lucas, ça montre aussi l'envie de rendre hommage à cette époque-là de la franchise. Voilà ce qu'on a appris cette semaine autour de Skeleton Crew, ce qui donne plutôt envie de voir ça. Moi, je suis évidemment très curieux. Et puis, je vous en parlerai au moment où ça sortira, bien entendu. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, très honnêtement. Le seul truc qui me chauffe, c'est à la limite les Daniels qui sont à la réelle. Mais John Watts, c'est compliqué. Et Jude Law, oui, why not ? Le fait que ça se passe encore à la période Mandalorian, j'en ai un peu ras-le-bol. Et puis, qui se... Alors, paradoxal, parce que tu viens de le dire, mais le fait qu'il se targue de dire, on a utilisé le volume, on a utilisé tout ça, en fait, les gars, ça devient chiant d'utiliser le volume. Mais en même temps, il y a du mat-painting, il y a tout ça. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu pour dire, regardez. On n'utilise pas que le volume, on a rendu hommage aussi au vieux Star Wars. C'est un argument qui a souvent été utilisé récemment, d'ailleurs, sur les productions Star Wars, donc bon, évidemment... Sans le bullshit, moi, je vous le dis. Voilà, je le call dès maintenant. Soyons circonspects. Je pense que ça va être nul, je le dis dès maintenant. Par contre, Diacolite, beaucoup plus chaud. Je suis très chaud. D'ailleurs, on parlera dans les brèves, je vais tranquillement vous servir. Je t'en prie, c'est à toi. Non, non, non. Avant donc la parole. Petite brève, malheureusement, assez triste pour commencer. C'est le décès de Bernard Hill, qui est donc le capitaine du Titanic, ainsi que le roi du rohan, Theoden. L'acteur britannique est décédé ce dimanche au matin. Il avait 79 ans. Et pour la petite anecdote, c'est quand même le seul acteur de l'histoire à apparaître dans deux films qui ont été récompossés de 11 Oscars. Ah ouais, putain, la vache. Et le retour du roi. Très franchement, respect pour le record. Je ne sais pas s'il sera battu. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un petit coup quand même. Tout ça, 3, 4, 5 ans d'écart. Parce qu'il est sorti en 97. Oui, le retour du roi, c'est 2003. Et Titanic, je crois que c'est 98. Et encore, on le voit dans les deux toits. Oui, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Voilà, pour la petite nécrologie. Fast & Furious 11. A été annoncé pour une sortie en 2026 par le réalisateur Louis Le Terrier. Donc dans deux ans, on aura le final de cette grande saga Fast & Furious. On pourra peut-être éventuellement mettre derrière nous. Adam Scott s'est expliqué auprès du Hollywood Reporter. et a expliqué que la saison 2 de Severance, on n'aurait peut-être pas besoin de tant l'attendre que ça. Puisqu'on en parlait la semaine dernière. Le tournage est terminé. Et il a expliqué que c'est peut-être pour pas si longtemps. Donc peut-être que 2024, il y a une chance sur Apple TV+. On n'a pas, cependant, on n'a pas de date. Incroyable. Je ne sais pas, pas de rap. Enfin, un peu de rapport, mais... Dis-moi. Pour ceux qui écoutent le podcast, je le décrive. Il y a une photo d'Adam Scott pour le Hollywood Reporter où il est en train de se raser avec un rasoir Philips. On ne sait pas pourquoi. Cette photo ne va rien dire. Et je suis très jaloux des cheveux d'Adam Scott. C'est vrai qu'il est excessivement bégé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tourné une pub pour Philips qui vend notamment des rasoirs... Et j'ai ce rasoir dont je parle de temps en temps dans l'émission. C'est vrai. C'est celui-là qui s'est pété. Alors, c'est de la merde. Adam Scott, c'est de la merde. Chez Adrien, effectivement. Oui. Non, non, mais juste, ils vendent de la merde, Adam Scott. Ce n'est pas un bon rasoir. Mais bref. Et donc, en fait, pour parler de ça au Hollywood Reporter, et le Hollywood Reporter, on a profité pour lui poser des questions un peu plus intéressantes que juste sur sa pub pour un rasoir. Je reviens sur mes brèves avec Giancarlo Esposito, le fameux acteur de Breaking Bad et Better Call Saul, qui va rejoindre le MCU, mais non pas pour jouer éventuellement le Professeur X, comme certains fans le voulaient, mais dans un nouveau personnage qui, pour l'instant, n'a pas encore été dévoilé. Hugh Jackman et Jodie Comer vont jouer dans un film qui s'appelle La Mort de Robin Desbois. Il s'agit d'un film qui va être vendu au marché des films de Cannes très prochainement et qui va s'intéresser à la fin de la vie de Robin Desbois. Et c'est Hugh Jackman qui va le jouer. Un Robin Desbois blessé sous la possession, en fait, sous bonne garde de Jodie Comer, qui va, lui, l'interroger, etc., sur sa vie de crime et potentiellement lui donner une rédemption. Un peu le Logan du Robin Desbois pour Hugh Jackman. On dirait. Parlons vite fait, je te coupe deux secondes, sur le festival de Cannes. C'est encore une fois l'état de rumeurs, mais peut-être que la semaine prochaine, il y aura une liste qui va sortir sur une liste MeToo, sur des acteurs et réalisateurs français qui seraient dans la panade, pour ne pas dire pire. Donc peut-être que la semaine prochaine, on fera un gros sujet là-dessus. En tout cas, on en parlera en long, en large et en travers. On aime ce genre de sujet. Ouais, il y a un gros teasing dans ce moment sur Cannes, apparemment Mediapart. Et c'est tombé quand même dans des gros médias. Il y a Le Figaro, Libé, qui en parle aussi. Mediapart aurait une liste d'acteurs qui auraient déconné sévère ces dernières années. Une liste de 9-10 personnes, 9-10 mecs. Et ça tomberait juste avant le festival de Cannes, qui est la semaine prochaine, qui commence mardi prochain. Soit cette liste débarque avant le festival de Cannes, soit pendant le festival de Cannes. Mais en tout cas, ça va faire l'effet d'une bombe. Ça va mettre une petite ambiance sur la croisette. Moi, je te dis, ça va être rigolo. À suivre, à suivre. Et je termine avec une date pour Emily in Paris, saison 4. Vous l'attendiez, pas du tout, mais je vous la donne quand même. Il y aura deux dates, puisqu'il y a deux parties à cette saison 4. Le 15 août pour la première salve, et le 12 septembre pour la seconde. Et je crois que j'en ai presque terminé. Oui, Wazeball, dont tu as parlé tout à l'heure, est en ce moment en train de faire la promotion de La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. Et il en fait des tartines en ce moment sur son nouveau projet d'adaptation de La Légende de Zelda. Il dit que ça va être incroyable, qu'il veut aller au bout du monde pour rendre ce film incroyable. Bon, les promesses n'engagent évidemment que ceux qui les croient. Et puis, comme on en parlait à l'instant, il y a eu trois trailers très intéressants cette semaine. Notamment le trailer de The Acolyte, le trailer officiel Disney+. On a eu la confirmation qu'il y aurait deux épisodes qui lanceront la salve de diffusion le 4 juin sur Disney+. On a eu aussi le trailer de Megalopolis, le nouveau film de Francis Ford Coppola avec Adam Driver et Nathalie Emmanuel. Ainsi que le trailer de la saison 4 de The Boys, qui lui aussi est attendu pour juin prochain. Quelque part, on est en train de se préparer, ça frétille. On va vivre des mois là, on va manger sacrément bien, a priori. Et on a hâte. Ça va être très bien, ça va être très très bien. Très très bien, parce que moi je viens juste de voir ça à This Just In. Il y a une news qui vient de tomber, c'est la première photo officielle de David Corwin Sweat en Superman. On n'en parlera peut-être pas la semaine prochaine, parce que ça fera déjà une semaine. Je vais vous la chercher pour les gens qui sont dans le live ou sur YouTube. Mais voilà, en gros, il est posé tranquille. Et en arrière-plan, à l'extérieur, dans le ciel, il y a une explosion, avec une lune peut-être explosée, on ne sait pas trop. En tout cas, ça rend pas mal, ce costume sur David Corwin Sweat. Et il y a une photo aussi de lui en train de faire du training, il est à la salle de sport, qui est juste monstrueuse. Genre, c'est un bulldozer le mec. Henri Cavill, à côté, ils sont pas mal les deux. Je pensais qu'il était plus fin que ça, Corwin Sweat, mais non. Franchement, c'est assez impressionnant. Bah ouais, non, mais c'est assez impressionnant, quoi. Donc, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je suis curieux de voir les premières images en mouvement de Superman. de comment... Ouais, ouais, de Corwin Sweat, mais c'est très trate. On a à voir ça, et pour rappel, c'est prévu pour juillet 2025, et c'est en plein tournage en ce moment, chez James Gunn. Et effectivement, ça a été posté sur le Discord, juste avant qu'on prenne l'antenne. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre, bien sûr. Exactement. Sous-titrage ST' 501